Vous savez, il est interdit de lire la Bible, interdit, il ne faut jamais la lire, il faut la dire. Aussitôt, Moïse se prosternage. Une chose m'étonne, elle parle toujours à neuf, la Bible. Tous les textes, ça fait 14 ans que je travaille à Radio Notre-Dame, tous les dimanches que le bon Dieu fait, il en a fait beaucoup depuis 14 ans. Eh bien, tous les textes me parlent à neuf. Je ne reprends pas mon émission d'il y a 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans. Bien sûr, j'ai le texte, je le regarde. Mais très souvent, si j'ai le temps, je l'améliore, je l'aménage et je me dis « Ah, puis il y a encore ça, puis il y a encore ça, c'est infini. » Béni sois-tu sur le trône de ton règne, à toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes, à toi, louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des kéroubines, à toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel, à toi, louange et gloire éternellement. Une fois que j'avais fait tout le cycle des années liturgiques, un éditeur a souhaité que ça devienne des livres. Les premiers livres que j'ai fait, c'est la reprise de mes émissions de radio sur les dimanches des trois années liturgiques. Alors ensuite, un éditeur m'a téléphoné et m'a dit « Vos livres se vendent, vous pouvez écrire tout ce que vous voudrez, qu'est-ce que vous pouvez me donner ? » Donc j'ai fait un livre qui s'appelait « À la découverte du Dieu inattendu ». À mon grand étonnement, il y a eu un prix littéraire que je n'attendais pas, donc j'ai été surpris. C'était des figures bibliques, huit personnages qui, pour moi, représentaient des étapes colossales dans la découverte de Dieu par les hommes de l'Ancien Testament. Et puis ensuite, j'ai enfin, depuis des années, un éditeur m'avait demandé d'écrire sur Job, qui est un livre que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup travaillé, j'ai mis je crois dix ans à le faire. Puis j'ai travaillé sur beaucoup de livres collectifs dans lesquels j'ai eu bonheur à travailler en équipe. Une véritable passion, la Bible. Parce que pour elle, Dieu s'y dévoile peu à peu, progressivement. Dans un monde traditionnellement dominé par les prêtres, les pasteurs ou les rabbins, Marie-Noëlle Tabu, depuis plus de trente ans, scrute les textes et les fait parler, simplement. Sa seconde passion, transmettre. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, aime-t-elle à citer avec l'évangéliste Mathieu. Marie-Noëlle Tabu est une bénévole.